Crenne à présent pour la première fois. La Russie admet que des soldats ukrainiens ont réussi à franchir le fleuve du Dniepr. Ils ont atteint la rive gauche, zone occupée par Moscou. Les Russes affirment cependant avoir immobilisé leurs soldats en leur faisant subir un enfer, ce sont leurs maux. Emmanuel Chaz, on vous retrouve dans la région de Nikolaiv. Bonjour à vous. De quelles informations disposez-vous sur cette avancée ukrainienne ? Bonjour Julien. Effectivement, les forces ukrainiennes se seraient implantées sur la rive du Dniepr, opposée à la ville de Kherson. Kherson qui est sous les bombardements quasi constants, en tout cas quotidiens, puisque les Russes occupent toujours la rive opposée à la ville. Alors ces incursions ukrainiennes de l'autre côté de la rive, ce n'est pas la première fois qu'elles arrivent, mais là c'est la première fois que les Russes le confirment et c'est la première fois qu'ils parlent d'une implantation. C'est aussi ce que dit Kiev, sans bien sûr que nous, les journalistes, nous puissions le vérifier, puisque nous n'avons pas accès à cette rive opposée. Et cette rive est éminemment dangereuse, puisque les Russes l'utilisent pour bombarder, comme je le disais plus tôt, cette ville de Kherson. Donc c'est une zone extrêmement dangereuse. Kherson qui est sous les bombardements. Un peu plus tôt aujourd'hui, le centre de la ville a encore été touché, a encore été frappé. Pour l'ensemble de la région, juste pour vous donner une idée, on parle de plus de 20 000 bâtiments qui ont été endommagés depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Donc ici, à Mikolaïev, dans la région juste voisine, un peu plus tôt, on entendait les tirs d'artillerie, on entendait les bombardements dans cette région voisine. Donc toute la région, évidemment, est en état d'alerte quasi constant. Sous-titrage Société Radio-Canada